Aurélie Jean, on rappelle que vous êtes docteur en sciences, entrepreneur et experte en algorithmes. Cette scientifique au pays des algorithmes nous avait entraîné de l'autre côté de la machine dans un essai formidable qui était paru à l'Observatoire il y a 3-4 ans maintenant. 4 ans, vous avez signé aussi un roman d'anticipation avec Amanda Sterse, Résistance 2050. Vous avez rencontré Yannick il y a 4 ans lors d'une conférence sur la data dans le sport. Vous publiez donc aujourd'hui Data et sport, la révolution, toujours à l'Observatoire, livre passionnant sur l'utilisation des données, la big data dans le sport. Vous expliquez qu'il s'agit d'une transformation majeure qui touche toutes les disciplines. Exemple ? Le rugby, le football américain, initialement le baseball parce qu'on revient à l'histoire de la data qui est du 19e siècle à New York, mais aussi la danse, la gymnastique, la natation, le tennis, tous les sports. On est entouré d'informations qui peuvent être transformées en data et donc être exploitées par des modèles algorithmiques. Des informations captées sur les sportifs eux-mêmes ou pas forcément ? Entre autres, Yannick pourrait vous en parler bien mieux que moi. Les sportifs ont des capteurs, mais on a aussi des informations sur les résultats sportifs. On a aussi des informations sur le terrain sans aller chercher l'information sur le joueur lui-même mais avec des caméras, avec des drones et puis on a énormément de data pour arriver justement à limiter le nombre de blessures mais aussi à mieux préparer les entraînements, à faire de la sélection. Souvent, les gens parlent des paris sportifs. Nous, on a décidé de ne pas en parler parce que c'était un peu le sujet facile. On a voulu parler de tout ce que les gens n'imaginent pas et qui n'est pas si nouveau que ça. Ce qui est nouveau, en fait, c'est l'échelle, la mise à l'échelle et donc les opportunités, mais aussi les menaces. Et donc, on essaie de parler de ça dans le livre. Ce n'est pas seulement la performance, c'est aussi pour la santé des sportifs, des compétiteurs. Yannick, en tant qu'entraîneur, vous utilisez la data au quotidien ? Oui, on est obligé maintenant. Je pense que même dans vos métiers respectifs, on utilise forcément la data. On n'a pas de capteur. On n'a pas de capteur. Mais on a dans nos yeux. La caméra, c'est un capteur. La caméra, c'est un capteur. Vous regardez l'émission en replay, ça fait office de capteur de la même manière que nous. On regarde les matchs ensuite. Notre capteur principal, nous, c'est le GPS pour savoir à quelle allure on court, le nombre d'accélération qu'on fait. On calcule le temps passé au sol aussi. Le temps de jeu effectif, on parlait tout à l'heure du temps de jeu effectif, c'est-à-dire le temps où le ballon est en action. Et donc, du coup, où tout le monde court et se plaque. Donc, il y a beaucoup d'informations qui étaient là déjà depuis le début, mais qui aujourd'hui sont prises en compte pour ensuite prédire un petit peu le… Alors, ce n'est pas le résultat des matchs, mais l'orientation qu'un match va prendre. Et puis, du coup, choisir les bons joueurs en conséquence et entraîner les joueurs de la meilleure manière pour performer. – Mais alors, surprise, page 98, au risque de vous étonner, dites-vous, je fais partie des queues de gaussiennes des bords souvent oubliés de cette cloche. Alors, la gaussienne, voilà, c'est les formes de courbe. Ça veut dire que vous n'étiez pas suffisamment talentueux, selon la data, pour faire carrière. – Alors, c'était sur un point bien précis, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. – C'est vrai, quand on voit ça, ça veut paraître… Je parle de l'époque, bien sûr, où je jouais, où il y avait des indicateurs qui étaient clés pour les joueurs de rugby, qui étaient la vitesse maximale aérobie, la VMA. – VMA. – Donc, c'était la capacité qu'un joueur avait à courir le plus vite, le plus longtemps possible. Moi, c'était peut-être le seul domaine dans lequel je n'étais pas très fort en termes de vitesse, puissance, explosivité. J'étais très bien en termes d'être capable de courir autour d'une piste, c'était pas le… – Et c'est très désagréable. – Voilà, et c'est très désagréable, exactement. Mais surtout, j'estime en tout cas que ça ne représente pas forcément ce qui se passe sur un terrain de rugby, mais à ce moment-là, c'était l'indicateur étalon, donc j'étais pas dans les standards. – Aurélie, vous défendez un usage nuancé de la data, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a trop d'inquiétudes ou de fantasmes sur ce sujet, qu'il faut démystifier un peu l'utilisation de la data. – Et c'est vrai que nous, notre livre est sur le sport, mais il pourrait être appliqué dans tous les domaines, en fait. L'idée, dans le cas précis du sport, c'est d'aller utiliser la data intelligemment pour révéler ce qu'il y a de plus humain en nous, et ce que la machine ne maîtrise pas, l'algorithme ne maîtrise pas, la data ne maîtrise pas, qui est l'instinct et l'intuition qui font partie de l'intelligence pratique, situationnelle et émotionnelle. Et en fait, il faut absolument que cette data soit au service de l'intuition et non pas qu'il la remplace. Parce qu'en fait, comme on dit dans le livre, et moi j'ai découvert ça avec Yannick, parce que j'ai visité le Gracie de 92, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire ce livre, équipe que je soutiens d'ailleurs, c'est vrai que les joueurs, surtout les jeunes générations… – L'autorité, oui. – Je suis du 92. – Et en fait, c'est vrai que les joueurs qui ont l'habitude d'avoir des capteurs de la data, ils veulent de la data, ils veulent de la data pour les aider, et du coup, ils n'écoutent plus ce qu'il y a de plus humain en eux. Or, et d'ailleurs, on commence le livre par ça, le French Flair français, tout le monde nous envie au rugby, face à l'esprit très pragmatique et analytique anglais, anglo-saxon, et dans un match qu'on raconte, et il faut surtout faire attention, et c'est dans tous les domaines, dans la médecine, dans la santé, dans la finance, dans tous les domaines. – Sous-titrage Société Radio-Canada